Du coup, je voulais commencer plus par des choses un peu d'organisation, là c'est un instantané de qui est plus ou moins présent aujourd'hui, parce que j'ai gardé, j'ai pas enlevé ceux qui étaient malades, mais ça montre que ça reflète quand même les différentes composantes de ce RMT avec à la fois des représentants des centres de recherche, de l'enseignement supérieur, des centres de R&D, des représentants d'entreprise, surtout demain parce que la journée est un peu plus ouverte demain matin. Les instituts techniques et pour les lycées agricoles finalement, c'est passé par là, mais ils étaient là quand même. Donc ça reflète un peu cette ambition du RMT qui est vraiment de rassembler toutes ces personnes pour discuter ensemble de l'immunité agroécologique des plantes. Donc pour ce qui est de l'organisation, aujourd'hui, on voulait vous faire un premier bilan de l'animation, de ce qu'on a fait au sein du groupe animation et un focus sur un peu le site internet, ce qui est la communication autour du RMT. Et le gros travail du groupe de travail définition, qui a essayé de mettre à plat un peu un langage commun, ce qui n'est pas du tout à nous. Et du coup, sur la deuxième partie de l'après-midi, on a 12 ou 13 présentations différentes de résultats des différents membres du RMT. Et donc, on fera passer les diapositives pour vous et on fera passer le micro pour que vous puissiez présenter vos diapositives. Et ce soir, les derniers ont encore un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Et ce soir, on se retrouve à 20h au Trin-Fougas, c'est un bar à vin au sud de Montpellier, dans ce qu'on appelle le nouveau quartier, le quartier de la Nouvelle-Mérie. C'est accessible en tramway pour ceux qui sont, mais il faudrait peut-être le temps, si vous n'êtes pas trop bavard, de retourner à vos hôtels pour qu'on se retrouve là-bas. Et là, je pourrais vous réexpliquer comment y aller. Ensuite, demain, on a décidé de commencer tôt. La soirée, il ne faut pas la faire trop longue. On commence par un bilan assez rapide de où on en est dans les différents groupes de travail. On va peut-être passer un peu plus de temps sur les questions autour de la méthodologie, autour des contraintes à biotiques en conditions contrôlées. La manière dont chacun réussit ou pas à les mesurer dans ses laboratoires. Et ensuite, on a cinq petites conférences de personnes plus ou moins extérieures au réseau. Donc, j'ai notamment invité des chimistes pour un peu vous présenter les travaux qu'ils font sur Montpellier. Cédric Bertrand, qui n'est pas extérieur, mais qui nous parlera de l'agrolab, notamment, à Perpignan. Sur le potentiel Redox, on aura Olivier Husson, qui fera une présentation et qui fera une démonstration l'après-midi sur la parcelle Blédure. De la manière dont on fait les mesures de potentiel Redox. Et on a la spin-off vient à 30, qui présentera un peu ce qu'ils ont. Et le centre de développement de l'agroécologie, qui présentera aussi ce qu'ils essayent de faire. Et donc, le repas, ce sera ici, dans le bâtiment Ongres. Et l'après-midi, pour ceux qui sont encore courageux et qui restent, l'idée, c'est d'aller visiter des parcelles d'essais que j'ai dans le cadre d'une manière avec Fécinet, qui est avec Marie-Emmanuelle Saint-Macarie, qui est sur la photo. Des parcelles où on teste à la fois des combinaisons de bion, de l'osiril, qui est le biosimulant de Fécinet. Soit que le bion, soit que l'osiril, soit les deux, soit rien. Et en culture pure ou en mélange. Pour essayer de combiner un peu tous les effets et de faire les suivis. Donc là, c'est des parcelles qui sont encore assez petites. On ne voit pas encore... On n'a pas de méga-épidémie. Mais ça vous permettra de voir un peu comment on a organisé l'essai et de voir ce qu'on peut faire avec les potentiels Redox dessus, avec Oligo. Ça sera sur Lunel. Donc, on a prévu un bus qui partira à 14 heures d'ici. Et qui peut, au retour, arrêter les gens à une station de tramway s'ils veulent partir directement vers les gares. Donc ça, prévoyez vous tous d'avoir vos values dans le bus avec vous si vous ne voulez pas retourner. Sinon, bien sûr, le bus reviendra aussi sur le campus. Ceux qui veulent revenir sur le campus. Du coup, voilà. Ça, c'était les points un peu d'organisation. Et là, je peux prendre la main. Je vais faire rapidement. Juste pour vous rappeler, c'est une première présentielle. On ne connaît pas beaucoup. Je vous demanderais aussi, peut-être, que vous prenez la parole, que vous faites une fois, que vous avez un peu de très nombre de structures pour être un peu plus identifié. Parce que le but du réseau, c'est aussi d'assain, 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 d'assain. Par exemple, je vais juste vous rappeler le concept d'unité agroécologique qui ne sera pas bien sûr animé sur les RMP directs et des jours, mais aussi, de l'hommes, 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 de l'hommes. Pour beaucoup, en effet, dans les RMP, il y aura l'évolution. C'est qu'on a élargi le concept parce que pour avoir une santé de sciences optimales, il n'y avait qu'une chose qui rentrait en jeu. Il y avait notamment des facteurs externes et internes. Il peut y avoir des structures et 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 des embouts microbiotes. Il peut y avoir différentes interactions et différentes forces de presse. C'est donc pour ça que le RMP a envie de prendre un fonds de l'hommes. C'est-à-dire un stop. Bien sûr, on continue à travailler sur des plantes d'intérêts agronomiques. On ne s'interdit pas de parler de ce modèle. C'est vraiment un unique de A1P. On est sur les formes d'intérêts agronomiques. On est multifuniaires, mais on s'est donné pour un peu plus d'avoir quand même 4 structures. La fêne, la fêne, la fêne, le blé et la vigne. Et puis, le bilan final, c'est d'avoir une bilan qui est en train de penser et qui est ouvert en équilibre pour une unité de développement que ce soit pour le rendement ou pour la qualité des produits. C'est vraiment le stop du RMP. C'est ce que c'est, c'est ce qu'on est attendu. On voulait aussi vous rappeler un petit peu les différents groupes de travail qui sont lancés. On a eu un plaisir d'une plénière d'un format distanciel. Puis après, on s'est dispatchés dans différents groupes de travail. On rajoute les listés. Il y aura demain un petit peu plus de détail. Je vais reposer pour ce que c'est une minute. Donc, on retrouve les cinq axes qui soutirent le RMP. Donc, l'acte 1 qui est plutôt sur une veille et une veille au point de l'art qui va de trop de différences techniques. Et donc, il y a eu un groupe unique d'efforts avec les veilles qui a très bien travaillé et qui a bien travaillé à l'heure. C'est un groupe définitif qui a très bien travaillé et qui a aussi très bien travaillé. Donc, ces deux groupes sur l'acte 1 ont été un peu plus productifs. On avait un groupe sur l'acte 2 sur les soudages en fond du film controlé avec Cézma et Marie-Noël. Et on se fera de parler demain pour voir un petit peu en détail sur les deux mains. Alors, sur l'acte 3, on avait deux groupes qui s'étaient qui s'étaient plus faits. Donc, sur le mode d'action, c'était bien stimulant avec des petits passages de relais au niveau de l'équipe d'animation de ce groupe. Donc, Marie-Louis était déatrice avec Sophie, un autre groupe. Et on a fait la réflexion des plans audiovisuals et des salles homologiques. Il a fait Marie-Claire qui s'étaient plus. L'axe 4, c'est l'un des gens qui s'étaient et puis, là, c'est simple, qui est plutôt un acte communication-formation. Là, effectivement, on a eu la partie formation. Après, on se retrouve une phase de développement qui n'a pas dit, la création d'informations dans le cadre de l'agriculture. Et puis, les chuteurs de communication. Évidemment, on en a bien avancé parce qu'ils devraient avancer parce qu'ils partent d'elle. Donc, on a aussi un acte international qui va se faire. Vous voyez, sur tous les actes, on a réussi à lancer des actions, parfois même à les habituer. Donc, on est tout le monde sur une bonne dynamique malgré les conditions. Ok. On voulait aussi, en introduction, vous savez que le RMP a pour une mission de communiquer autour de nos travaux. et on s'est engagé à avoir un ou plusieurs événements, notamment des colloques. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de laisser Ali le présentement. Très bien, oui. Bonjour, moi c'est Ali Souza, enseignant-chircheur Zinnia Ishalil. Par rapport à cet événement justement qui aura lieu en 2023 à Lyon, et au mois d'août, donc c'est deux jours, donc c'est un vendredi par contre et un samedi. Donc, ce n'est pas forcément même. Et pourquoi on fait ça pour vendredi, samedi ? Parce que c'est un événement qui vient en préparation, enfin, qui vient en amont du congrès international ICTP, donc l'International Congrès sur le point de pathologie. Donc, c'est un événement quand même assez grand, parce que ça va réunir entre 2000 et 3000 personnes qui vont travailler sur la pathologie végétale, avec toutes les facettes, bien entendu. Et alors, dans le cadre de la Société française de pétopathologie, dans laquelle moi j'interviens en tant qu'administrateur, justement avec Elsa, et puis aussi Olivier Lemaire, qui n'est pas ici, mais c'est un virologue de formation qui est à l'Enraye de Goulmar. On s'est concerté, effectivement, pour proposer un satellite qui va porter sur la résistance induite, puisque pourquoi on avait proposé cet événement-là ? Parce que c'est clairement par rapport à Bestim. Parce que nous, on est clairement avec Elsa, dans Bestim. Et donc, c'est un satellite qui a été retenu, qui est maintenant officiel. Et le principe, c'est de réunir un peu la communauté SDT, l'URMT, pour cet événement qui va être notamment organisé en 2023. Donc, ce qu'on voulait communiquer aujourd'hui, c'est plutôt de save the date, pour que les personnes, peut-être un peu, organisent leurs vacances, je ne sais pas, de bon, voilà. Ce n'est pas courant d'avoir un truc au milieu août, mais bon, voilà. C'est aussi l'occasion. Dans le RMT, on essaye de... C'est quand même des congrès extrêmement lourds à organiser. Et là, on a l'occasion de co-organiser. Et du coup, c'est plus simple pour tout le monde et pour les gens du coq, et pour nous, de faire des signes. Moi, je rajoute, je fais de la pub au passage, j'organise une concurrent session pendant le colloque, ça, c'est plutôt pour les enseignants, sur l'enseignement de la pathologie végétale. Donc, n'hésitez pas à envoyer des résumés pour de la pédagogie et pas juste pour des projets de recherche. On aura une jolie session avec tout un tas d'invités sympas pour parler pédagogie de la pathologie végétale. Merci. Un rappel aussi, le RMT a la possibilité, alors, non pas de financer, mais de labelliser des projets. Et c'est un plus quand même, puisque, aujourd'hui, on a 100%, les projets qui ont eu la labellisation du RMT ont 100% fait un, alors, il n'y en a eu qu'un. Évidemment, c'est assez simple. Mais ne l'oubliez pas, justement, il n'y en a eu qu'un, et c'est peut-être, enfin, on profite de cette plénière pour vous rappeler. La condition, c'est bien sûr que ça s'inscrive dans le scope thématique du RMT, évidemment. C'est qu'au moins un des partenaires du projet soit membre du RMT, et surtout qu'il y ait des échanges, c'est-à-dire sur la suite. Ça peut être des projets avec des parties confidentielles, mais au moins que les parties méthodos puissent être échangées avec des membres du RMT et qu'il puisse y avoir des interactions. L'objectif, c'est que le RMT se nourrisse de ces différents projets et, à l'inverse, que les partenaires du projet puissent trouver soit des audiences, soit des solutions aux problèmes qui peuvent se poser dans le projet. Donc, n'hésitez pas à faire labelliser vos projets.